salut les gens c'est cela on se retrouve sur openversalis 4 avec la papauté et on s'apprête donc à attaquer le mamelouc dès qu'on en aura l'occasion c'est un petit peu compliqué parce qu'à priori je ne vois pas ses alliés alors je n'avais pas gardé de diplomate je déteste quand j'oublie de garder un diplomate mais de toute façon voilà à dramut banusia elle est li on voit pas donc normalement ils sont pas dans les stats pour nous donc il faut absolument avant d'attaquer que je check un petit peu comment ça va se passer donc 37000 38000 on est plus fort en théorie dans la pratique ça donne quoi au niveau des technos et les 10 au niveau des technos moi je pense que je suis largement au dessus je pense qu'on va attendre data d'avoir nos nouveaux canons parce qu'en plus on va prendre du feu de l'artillerie et du choc de l'artillerie on va vraiment 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 faire plus mal avec nos canons et c'est pour ça qu'on va booster on va pimper un peu nos canons en même temps on en a on a énormément de canons nous on a six canons dans celle ci eh ben on va passer effectivement à dix canons là aussi on a 24 de transport donc on va faire quatre canons plus on va profiter on va attendre ensuite que nos canons ont été boostés voilà et je pense qu'avec 20 canons améliorés on devrait être capable de perforer et l'automant 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 n'existe plus qu'est ce que tu racontes de perforer rapidement le même look quant à tes amis je sais pas trop où ils sont et combien ils sont mais ce que je sais c'est que le délit c'est loin c'est très loin des ligues à la si ça compte pas du coup c'est benusia ça délit en fait il ya une grosse partie qui est à délit 26000 voilà il ya 33 mille hommes qui sont à délit en fait donc donc on peut compter ne pas ne pas les voir arriver tout de suite voire pas du tout s'ils trouvent pas le passage donc je pense que ça va mieux se passer que ça n'en a l'air qu'en pensez vous aussi vous croyez que ça va mieux se passer moi je suis presque certain d'être certain mais pas tout à fait alors les séparatistes c'est fini les canons ça arrive alors venise est-ce que je peux te déclarer la guerre il ya une trêve jusqu'à quand venise jusqu'en 58 ouais j'ai le temps de faire mais avant la france vient voilà qui est triste il ya plus qu'à espérer qu'elle ne vienne pas longtemps tôt ou tard elle viendra pas de façon la france elle peut pas rester sans rien faire pendant des siècles alors qu'est ce qu'on a absolutisme maximal tu veux que je fasse le monopole sur les vins ben oui avec plaisir ça fait du mercantilisme et j'en ai d'autres sur la laine par exemple si tu veux des types à la classe alors les canons ça arrive à ce propos on en est là les relations on a notre vassal notre vassal alliance 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 aragon parme russie j'ai une alliance avec parme bien sûr évidemment garantir l'indépendance améliorer on va se faire plaise avec parme on va juste l'intégrer j'ai envie tu es en train d'attacher qui caramani moi je veux pas le faire pour pas faire plus d'expansions agressives que ça tant que j'ai des coalitions mamelou que et tout le temps tu es tout et comme t il a alors 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 par contre j'orgie risque de prendre après parme dix mois dix mois est ce que tu veux qu'on soit amis je pense que tu veux qu'on soit amis le problème c'est que je peux pas maintenir mon amitié si je fais les trucs en même temps je vais t'offrir l'accès militaire je demandais de me transférer de la puissance puis après je vais améliorer bien nous y voilà elle est en bateau nous on va se mettre ici on va attendre un petit peu pour avoir une bonne opportunité voir notamment si un des alliés qui lâche pas des liens c'est pas celui qui m'inquiète le plus après si on attend c'est pour voir ce qu'il se passe on peut pas deviner ce qui va se passer mais j'aimerais bien très conforté un petit peu plus quand même dans ma certitude alors raven à une manufacture mais c'est en cours c'est en cours c'est juste hyper longue allez toutes les terrasses un qu'on va les faire je peux pas m'entraîner ici donc la question qui se pose c'est est ce que je vais attaquer maintenant j'ai pas trop envie je vais attendre une opportunité d'un j'aurais pu donner ça ça m'aurait pas fait énormément d'extension agressive visite suspecte du prestige j'aime bien être capé en prestige est ce qu'on pourrait me donner des cartes ça ça serait une bonne opportunité de la demande de cartes basse aura ok j'aimerais bien qu'ils aillent ailleurs là il ya quoi la des rebelles combien 16000 que tu en as d'autres non tu en as pas d'autres j'en vois pas d'autres dans le noir une techno pourquoi pas aller la bombarde la bombarde la bombarde et ben a priori a priori très clairement 1 la petite bombarde en fonte elle a combien pour l'instant pour l'instant elle le feu de l'artillerie 0,40 non feu de l'artillerie on est à 1,40 plus on est quand même à 1,40 et en choc à 0,15 donc 1,40 en morale ça peut faire très mal mais en choc aussi là ça fait comme du dégâts de morale est ce que je veux faire encore du dégâts de morale voilà je préférerai faire du dégâts de morale mais indirectement ils vont faire là non je préférerai faire du dégâts de morale on est d'accord que des vraies pertes ils n'ont pas énormément de troupes c'est plus de morale qu'il me faut pour être débarrassé des batailles plus vite et éventuellement c'est à quoi est pas tellement où j'ai plus de troupes que j'ai plus d'intérêt à faire des dégâts de morale alors l'argent gagné c'est faible à la cause de mon artillerie sûrement l'entraînement 29 j'ai beaucoup beaucoup d'artillerie ça me coûte très cher et forterail j'en ai beaucoup trop aussi les forteresses je vais les désarmé les identifier donc 2 3 4 5 6 7 génova j'en ai vraiment pas besoin pareil pareil qu'on puisse construire des bâtiments ça serait mieux c'est quoi ça marché atelier église c'est exactement ce que je veux partout caserne bof 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 on peut toujours construire un truc c'est toujours ça la caserne ça m'embête atelier on glisse domaine foncier atelier caserne tu as la limite navale si c'est important décor défense côtière arrêtez vos défenses côtières et même les casernes j'en ai plus besoin atelier église marché très bien manufacture nama l'atelier église chantier navale la caserne la défense côtière non pas que je n'aime pas ces bâtiments mais voyez je ne peux plus rien construire dans ces à ces endroits chantier navale si c'est impératif pour moi alors les casernes ça peut m'arriver d'en faire au début de en début de partie mais en général on en arrive toujours à ce point là c'est au moment où je fais les démantelés voilà bon bah ça par compte tac 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 château on en est bon atelier marcher voilà tout cela est beau les ateliers les ateliers ça produit c'est toujours ça de gagner allez tunis nous a radier à priori on est prêt à y aller un tant pis si lui n'est pas prêt ouais tout le monde vient et comme je ne peux pas savoir qu'il ya de ramout va engager prendre antioche c'est parti allez allez tout le monde s'il vous plaît go 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 et go on y va lors de l'île naples en de livoni et milan effet de la croisade évidemment et voilà on a accru le niveau de rome notre but c'est 40 ans et ben on est à 33 mine de rien ça bosse dur hop là on va se mettre plus tôt ici nous de livoni on va demander de venir ici ici on va envoyer naples les hospitaliers et milan on ne peut plus revendiquer chez les hospitaliers c'est pas très grave on va vivre avec bah du coup c'est lui qui vient là et lui qui vient bon bah ça a l'air de se passer plutôt calmement finalement la province rebelle est toujours là ça doit être les mêmes attendez toi tu as du siège toi tu as sont il en a de l'autre mec par contre j'ai l'impression qu'on qu'on n'apporte pas beaucoup au siège allez quoi qu'il en soit comme d'hab tout ça ça recule bah les ottomans mais je crois que je les avais tués ils existent toujours non ça va en fait il a été recréé parce que il m'en veut il me veut de rien il a aucune mode il a aucune expansion agressive ni rien donc c'est qui vient d'être lâché excellent on va pouvoir tuer les ottomans c'est trop cool ok tu étais un peu les provinces que je voulais que tu as pris mais c'est pas grave le rebelle je suis pas en conflit avec toi ou venise a fini son âge d'or c'est triste pour elle l'efficacité commerciale c'est vrai que ça fait beaucoup quand même alors t'en es où livoni est en train d'arriver et naples aussi milan aussi alors prend du temps c'est tout on va passer tranquillement en guerre contre qui contre des trucs qui sont assez loin en fait ben je dois tu vas aller là et puis nous on va avancer prudemment on va se diviser en deux mais pas en laissant l'artillerie tout seul un peu risque et ça faudrait que j'arrête de demander à l'hospitalier de venir là où je viens quoi voilà merci personne ici mais je crois qu'il s'en fiche ça l'empêche parce que c'est sur le chemin donc je peux lui demander à l'hospitalier de venir là et hors de livoni d'aller là bas oh la coalition se refait un peu trop élevé oui prenez je vous en prie et hop la coalition ok c'est bon là on est coincé du coup on peut se remettre ils refont une coalition ils exagèrent quand même j'ai pris une province c'est tellement long cette histoire du nord de l'italie si vous avez des trucs et astuces pour ça pour gérer cette expansion agressive il ya le temps bien sûr améliorer les relations faire du commerce en améliorant les relations ce que j'ai probablement oublié de faire d'ailleurs ici établir des relations ici j'ai pas de marchands où sont mes marchands Venise, Raguse, Constantinople je pourrais mettre un marchand ici là je pense collecter de revenus celui qui est à Raguse voilà et je vais demander d'établir des relations voilà après pour prendre les provinces il ya les casus belli de reconquête mais c'est très très rare et ouais c'est vraiment très rare les casus belli de reconquête dans le coin on l'a fait quand on a pu il faut que je m'allie encore à plus de monde mais c'est le saint empire romain germanique de toute façon ça pose toujours 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 des problèmes à tout le monde tant qu'on l'a pas démantelé mais bon on avance quand même l'important il est là l'important c'est qu'on avance on en a plus que 4 à faire on aura Jérusalem qui aura été fait bientôt ok le même look qui vaut rien l'hospitalier qui lui est rentré dedans il s'est rien passé ouais ouais il y arrive à rien là ok il a changé d'avis il vient pas bon 19% j'aimerais bien en fait que naples qui a des bateaux débarque là bas ok encore un siège de prix marchandises napolitaines mais c'est n'importe quoi cet événement un événement super ou un abonnement pas super ben je sais pas j'hésite ohlala 5 contre il est là le délit oh le délit il est là ah je m'attendais tellement pas à ça et je m'attendais encore moins qu'il se fasse défoncer par 3000 hommes c'est excellent mais on est tellement 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 au dessus dans cette guerre regardez moi ça le pauvre délit ohlalalalalala et tu repars comment maintenant toi délit tu vas où en akaba on pourra pas passer le fort on va au fort l'ottoman tu veux passer vas-y fait ta guerre contre karamani est-ce qu'il y en a qui veulent sortir ah bah il y a le mamou qui veut sortir ça c'est sûr je pense qu'on va faire une paix une paix globale en fait on va pas aller chercher les autres ça c'est ma paix après derrière forcément on est un peu obligé de prendre ce qui va avec pour faire propre parce qu'un royaume de jérusalem faut pas déconner c'est pas non plus juste jérusalem ça peut mais c'est moche là on peut pas bouger je vais laisser l'autre moi je vais aller prendre le relais des rebelles je suppose que c'est le rebelle voilà c'est le rebelle c'est les rebelles génova ça y est je peux la légitimer voilà qui est une bonne chose dans ma paix d'ailleurs j'ai pas trop pris une surexpansion de 141% alors comment dire on va créer un vassal ici ça peut ça serait logique n'a pas vocation à diriger à cet endroit là euh du fric à la place de mon prestige non on prend mon prestige je t'en prie il se reconstitue à vitesse grand v enfin plus ou moins je l'ai complètement oublié lui et si ça se trouve il veut plus être vassalisé il faut que j'arrête mon délire parce que là je suis en train de mal jouer voilà aucun doute ils se poussent en deux temps trois mouvements ils ont tous envie de venir là donc bah écoutez moi je vais aller je vais aller ailleurs je vais attendre et je vais renvoyer les canons go euh surexpansion quand même c'est beaucoup là et puis ça va faire de l'expansion agressive non vous n'êtes pas sérieux je prends pas euh 73 contre les timouris des patates oh la 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 je peux prendre ça voilà ça ça fâche personne je peux prendre médine le médine je m'en fiche médine je m'en fiche et qui doute à jams hissen kaya non on veut pas ça on pourrait faire ça hissen kaya non ouais on va faire ça c'est petit hein il est déjà d'accord voilà 1046 réparation de guerre transfert de puissance commerciale bah oui faut pas déconner si on vient juste pour ça et qu'on fait pas d'expansion agressive de toute façon notre problème c'est tellement l'expansion agressive ah bah il a pas duré longtemps dis donc l'autre ah 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 tant mieux voilà qui me satisfait pleinement allez on prend la capitale on tombe la capitale et on signe le traité de paix va faire une bulle la bulle qu'il avait choisi c'était très bien voilà coup d'adoption des doctrines propagation des institutions et propagation des institutions par les cardinaux voilà là pour le coup ça va aller à toute vitesse partout partout non et tabou qu'un est tu estime toi heureux que je te prenne pas la mec 1 1 42% seulement attend parce que là ça a baissé ouais remarque c'est pas grave que ça baisse ça me plaît j'aimerais bien rester là sauf pour le fric bien sûr j'aurais bien aimé m'étendre un peu mais on peut tellement pas gérer cette expansion agressive prestige annuel ouais vas-y prend bah là ouais on comble notre retard enfin notre retard par rapport aux autres on n'est pas vraiment en retard on a 12 ans d'avance c'est pas non plus avoir beaucoup de retard bah du coup on a récupéré notre diplomate je vais pouvoir par miser 1 1 détourner le commerce faire un don ouais un petit don comme ça ça peut pas faire de mal après on va influencer alors tu lâches loin de là ah ouais mais moi il n'y a pas moyen que je te libère à moitié prix allez par mon accélère un petit peu je t'influences pour pas cher et je te vassalise alors l'avantage que j'ai c'est que ma coalition elle est vraiment pas grosse le problème que j'ai c'est que si j'en tiens pas compte et que je force le passage je me retrouve avec une coalition encore plus grosse et c'est pourtant ce que je dois faire et c'est pourtant ce que je dois faire c'était insignifiant cette guerre le même look tt décevant même temps je crois que là côté technologie plus mon entraînement parce que mes troupes sont bien entraînés la plupart du temps j'ai l'impression que ça pique quand même un peu j'en suis où ici au professionnalisme ouais je suis quand même à 47% on parle de capacité de siège plus 10% dommage de feu dommage de choc et perte d'entraînement militaire réduit mais déjà le plus 5% de dommages dans les deux phases c'est un petit plus et j'aimerais bien et j'aimerais bien que ça booste encore à 50% on doit être à 10 5 5 moins 25 bon bah là ils sont en train de se répandre ça va jusque là bas oh le délit le retour du délit on va retourner les affronter de toute façon dès qu'isqu'andria sera tombé alexandria oui je te vassalise avec plaisir tiens et je cesse d'améliorer mes relations avec toi je devais améliorer mes relations d'une façon générale avec toutes mes dépendances puis supprimer celui-là et celui-là et voir si quelqu'un d'autre voudrait se faire vassaliser on sait jamais c'est très peu probable la Galicie la Géorgie et la Galicie c'est juste incroyable combien j'ai le droit aux relations ? bah non mais j'ai déjà trop de relations c'est super hein ça me plait hein mais en même temps voilà je ne peux vraiment pas alors la nouvelle coalition c'est quoi ? c'est encore les petits miteux là il y a Savoie dedans mais il n'y a pas Venise donc on va frapper Venise je pense on va frapper Venise et faire ce qu'on a prévu c'est-à-dire relâcher des pays qu'on va pouvoir vassaliser puis intégrer notamment Frioul je crois que je peux relâcher voilà l'Aquilée donc il me faut Venise moi j'ai besoin d'avoir très vise et là je vais relâcher c'est pareil Padoue Véron je vais essayer de faire relâcher Padoue, Véron et Aquilée et vassaliser les trois ça me fera de la surexpansion bien entendu hein mais comme ça je pourrais récupérer une des terres sans prendre d'expansion agressive parce que ça ça prend pas d'extension agressive je n'aurai que tes vise à prendre dans cette guerre et après il faudra encore aller chercher Venise et Turin qu'est-ce qu'ils veulent ? une église très bien allez on fait notre petit paquet et on remonte à moins que monsieur soit déjà d'accord monsieur n'est pas d'accord du tout du tout il estime que j'exagère bon on va le faire désestimer tu vas désestimer ça tout de suite une église à croire ah c'est bien ça me le met j'avais même pas pensé à cliquer dessus pas très malin hein pas une seule fois j'ai pensé à cliquer dessus dans toutes mes games alors ne vous étonnez pas j'ai tourné en Ryukou presque avec trois semaines d'avance ne vous étonnez pas si je continue alors que là je tourne l'épisode la veille ne vous étonnez pas si pour Ryukou je continue à faire autrement pendant trois semaines je le regrette profondément oui je sais que tu dis que tu es prêt à faire la paix mais l'arrêté c'est que tu n'es pas prêt à faire la paix et bien Gall ne viendra pas dans la guerre pas la peine de menacer le jeu n'en crois pas un mot vous avancez tellement bien là les gars par contre je comprends pas c'est pourquoi vous êtes tout le temps groupé ça a tellement pas de sens c'est comme moi par prudence ah c'est l'ottoman et l'ottoman il est énorme il a pris toute la caramanie alors monsieur habile tu vas où ? non c'est pas toi c'est Amara alors je pars du principe que je suis plus puissant que les quarante mille hommes qui sont là et j'espère que je me trompe pas de beaucoup sinon je vais avoir une méga surprise 50 mille hommes que j'attaque dans les montagnes est-ce que c'est vraiment très judicieux comme bataille ? clairement pas ouais bah on a failli quand même on a quand même failli il a gagné dis donc bon allez propose moi moins de fric tu sais quoi c'est tes repas de guerre que je veux pas très bien euh je garde tout pour moi Jérusalem avec un G pourquoi pas euh je garde tout pour moi ou je garde pas tout pour moi ? attends parce que l'idée c'est rétablir le royaume de G ah j'avais ça aussi possède Gara Gaza ah c'est les trois qu'il faut excellent et alors il se passe quoi ? nous libérons Jérusalem ouais mais alors par rapport à ma à mon achievement par rapport à mon achievement il est où mon achievement là ? non mon achievement je devrais déjà avoir des trucs voilà voilà non c'est pas celui-là c'est celui-là On Réjusalem il faut le il faut le posséder donc il faudra que je le fasse plus tard mais comme pour libérer le royaume il faut que ce soit dans un état de toute façon on va devoir faire un état très bien c'est fini les ottomans tu me fais rigoler et c'est occupé par Samche tu auras pas vécu longtemps mais c'était bien et non plus de croisade on a obtenu le casus belli de guerre sainte contre les mêmes looks je suis sidéré bon bah on va aller se remettre poliment de nos émotions il y a une belle bataille quand même à 20 contre 50 000 dans les montagnes c'était un tout petit peu stupide mais c'était une belle bataille ah vas-y répare toi tranquille pendant que l'autre va se faire transporter ici non en bateau s'il te plaît et toi tu peux venir ici voilà et oui maintenant ça passe on peut faire le tour grâce à milan et l'autruche excellent on peut convertir des fois catholique 23 j'aurai le temps je vais le faire on va quand même aller baisser leur agitation et provisoirement je peux les mettre dans des chartes voilà c'est tout aussi bien du coup on a 1200 ouais pourquoi pas est-ce qu'on a avancé ici au niveau des chartes c'est plus dans des chartes c'est catholique pourtant ok catholique c'est dans une charte et c'est catholique c'est dans une carte et c'est catholique très bien alors raconte moi l'histoire et ici évidemment avec le bug on peut pas venir dans des chartes si on peut mettre dans le saint empire romain qu'on le mette ou qu'on le mette pas dans le saint empire romain on a plus le droit de le mettre dans des chartes alors que normalement je devrais avoir le droit c'est juste dégueu c'est la vie ici parce que on est pas dans la même super région je m'explique est-ce que j'ai une carte des super régions sous-continent c'est cette carte qui m'intéresse voilà la carte des sous-continents elle est très importante maintenant vous l'avez vu dans un petit épisode de 119 secondes que j'ai sorti récemment et en fait vous pouvez faire des chartes partout ailleurs et voilà pourquoi c'est hyper intéressant de déplacer sa capitale par exemple ici là qui est détenu par venise au départ imaginez venise qui déplace sa capitale ici parce qu'elle possède déjà et bien vous pouvez faire des chartes dans l'europe occidentale et dans l'europe orientale c'est à dire toute terre que vous avez autour de vous vous pouvez en faire des chartes alors vous allez pas forcément faire des chartes là vous avez déjà des états au début comme par exemple ici mais toute autre terre que vous prenez ailleurs vous en faites une charte et ça vous booste votre puissance commerciale et quand on sait que c'est un nœud final faire une charte dans un final c'est mouse costaud quoi vraiment mouse costaud en plus vous avez la possibilité d'augmenter l'attractivité commerciale et ça ça voudrait dire que vous a augmenté le gain d'argent au déplacement c'est pareil c'est énorme si vous faites ça partout à la fin de game c'est juste monstre et sachez que vous ne pouvez faire qu'un seul gros bâtiment à la fin dans une charte ici pourquoi j'ai pas le droit mais en an ça l'aimait pas dans des fichus chartes ça l'aimait oh non ça tue des chartes le saint empire romain c'est bon je vais le quitter là c'est pas possible ça mais comment on peut c'est vraiment la honte quand même coder des trucs pareils qu'est ce que tu m'as fait là tu m'envoies pas le bateau là bas oh mais c'est encore pire mais quel il est où mon bateau mais n'importe quoi il envoyait le bateau chercher ici quoi j'ai une terre ici je vais aller de là à là il m'envoie à me chercher par derrière c'est sûr que ça fait mal bon bah quand vous jouez dans le saint empire romain germanique faites gaffe aux chartes ça bug tout pour l'instant je t'influence pas sa voix c'est vraiment dur hein alors après j'ai peut-être cliqué sur l'icône du saint empire au lieu de cliquer sur l'icône des chartes mais il me semblait avoir vu l'icône des chartes vraiment vraiment allez et alors ça détruit la charte ici aussi au final pas encore non si c'est pas en train de progresser là aïe 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 ok là j'ai une troupe ici qui est prête à reprendre l'entraînement et une autre qui arrive et qui va reprendre l'entraînement sous peu donc le royaume de jérusalem c'est dans quatre ans enfin pas le royaume de jérusalem d'ailleurs c'est dans quatre ans on récupère ça là je suis arrêté cet homme non dans quatre ans on récupère le l'ordre teutonique et on en fait notre dernière marche et on aura terminé cet achievement et je pense qu'après on libérera le royaume de jérusalem et ensuite on viendra faire le royaume de dieu et pour cela il nous manque plus trop grand chose ça avance doucement ça avance très doucement malheureusement par contre il manque ça 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 et et serait-ce tout serait-ce tout on a déjà regardé il y a très peu de temps et 30 ans bien sûr on en a trois en fait quatre à conquérir encore dont une qu'on va pouvoir conquérir sans expansion agressive enfin une que je peux conquérir sans expansion agressive puisque je vais la relâcher et la revassaliser derrière sans expansion agressive sauf que pour pouvoir ça marche bien il faut que je prenne très pour moi je pense quoique pas sûr pas sûr que je suis obligé de prendre trèves donc je vais pas prendre trèves vise je vais essayer vraiment juste de relâcher les trois et peut-être de prendre venise comme ça je ferai qu'une pierre deux coups 15 ans que véron se légitimise quoique ça peut prendre 15 ans quand même cette histoire avec la coalition on va voir ça on va voir ça je vais peut-être prendre trèves vise quand même relâcher les trois là dans une deuxième guerre j'irai chercher venise dans une autre guerre j'irai chercher 30 et dans une autre guerre la savoir ça va être long encore je remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite on faut l'arrąć on on le pas vous